Et nous lirons ensemble dans la première écrite aux Corinthiens, le chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des Esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela ? Mais si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner par les diverses manches. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est puis via ce magnifique chapitre 13 de la première aux Corinthiens. Ailleurs, Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 8, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Et ce matin, nous allons parler de ces dons. Nous allons parler des dons que Dieu accorde. Il faut d'abord établir quelques distinctions. Il y a des dons naturels et des dons surnaturels. Nous avons tous des dons naturels. Quels sont ces dons ? Ce sont les dons qui nous ont été transmis par nos parents. Ce sont des dons humains, des capacités humaines. Je dirais que dans tous les domaines de l'activité humaine, il y a possibilité de dons. Et on parle de dons lorsque quelqu'un est capable de faire quelque chose, disons mieux que la moyenne. Tous les hommes sont capables de redonner, de chanter. Mais on parlera d'un don lorsque quelqu'un chantera beaucoup mieux que les autres. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas ce don. Mais il y a des dons pratiques. Il y a des gens qui font n'importe quoi avec leurs doigts. Il y a des dons de création. Il y a des dons d'expression. Il y a des dons d'invention. Il y a des dons d'organisation. Il y a des dons de commandement. Il y a toutes sortes de dons. C'est un équipement. Ce sont des qualifications humaines. Chacun a plusieurs dons humains, des dons naturels. Ces dons naturels peuvent être employés par Dieu. Par exemple, Saul de Tarse était certainement un homme intelligent avant d'avoir rencontré Jésus. Il avait certainement cette capacité de synthèse et d'analyse avant d'avoir rencontré Jésus. Avant d'être converti. Nous pouvons penser à l'apôtre Pierre qui était impétueux avant d'avoir rencontré Jésus. L'apôtre Jean qui était certainement capable d'aimer et de réfléchir, disons de manière beaucoup plus profonde concernant certaines choses. Jean n'était pas un actif. Il était un penseur. Mais il était cela avant d'avoir rencontré Jésus. Ce sont des dons naturels. Ce sont des capacités humaines que Dieu, après la conversion, va purifier. Il va les élaquer. Il va les élaquer. Il va les orienter tout à nouveau. Et on peut aussi dire qu'il va les amplifier. Il va les développer. Et c'est ainsi que nous avons tous fait cette expérience que le Seigneur nous aide à mieux développer certaines de nos capacités lorsque nous nous plaçons devant lui. Et c'est ainsi que nos dons naturels peuvent être mis au service du Seigneur. Ce sont les dons naturels. Nous ne devons pas les confondre avec les dons surnaturels. Les dons surnaturels, ce sont des dons qui ne sont pas dans le registre humain. Ce qui ne correspondent pas à la capacité de l'homme. Ce qui ne sont pas de l'homme. Là, nous avons les dons surnaturels. Ceux qui n'ont pas l'homme pour origine. Alors, parmi les dons surnaturels, il faut encore établir une distinction. Il y a les dons qui viennent d'en bas et les dons qui viennent d'en haut. Il y a les dons de Satan et le don et les dons de Dieu. On dira, mais est-ce que Satan accorde des dons ? Mais certainement. Satan peut qualifier certains hommes afin qu'ils fassent des choses que les autres hommes ne peuvent pas faire. Il peut qualifier des hommes pour qu'ils deviennent ses serviteurs. C'est ainsi que nous connaissons tous cette histoire des serpents. À la cour de Pharaon, nous avions le signe qui avait été donné par Dieu à Moïse. Ton bâton de berger deviendra un serpent. Et lorsque Moïse accomplit ce signe, que se passe-t-il ? Les magiciens nous étudient d'écrir aussi des serpents. Exode 7, verset 11. Pharaon appela des sages et des enchauteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils firent aussi des serpents. Comment ont-ils fait ? Nous l'ignorons. Mais ils ont fait des serpents. Et il n'y avait probablement pas de distinction entre le serpent qui était œuvre de Dieu, signe de Dieu, et le serpent qui était signe de Satan. La fin a montré que l'œuvre de Dieu est plus forte que l'œuvre de Satan, puisque le serpent de Moïse a engouti les autres. Mais dans un premier temps, il n'y avait pas de distinction. Ils ont réussi à faire la même chose. Et Satan, souvent, réussit à faire la même chose que Dieu. Tout au moins, apparemment, aux yeux des hommes. Pensons aussi à Simon le magicien, en Samarie. C'était un homme qui accomplissait les miracles. Il faisait des choses. Au point que les Samaritains disaient de lui, qu'il a la puissance de Dieu. Qu'il est la puissance de Dieu. Donc cet homme devait faire des choses surnaturelles. Et pensons aussi à des dons qui existent encore de nos jours. Et qui sont courants. Certains dons de clairvoyance, de divination. Nous savons très bien que la Bible interdit telle pratique. Donc ceux qui ont ces dons, ne les ont pas de Dieu. Lorsque je reçois une lettre de quelqu'un qui me dit qu'il peut, en se concentrant sur une boule de cristal, voir tout à coup que cette boule change de couleur et voit toutes sortes d'images dedans, je dois bien dire que ce don existe. Et ce don n'est pas un don de Dieu. Quand on entend par exemple que telle ou telle personne, lorsqu'elle donne une consultation, voit tout à coup dans son esprit des images bien précises qu'elle décrit à la personne qui vient en consultation, nous savons bien que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Elles ne sont pas non plus propres à l'homme. L'homme n'a pas ces choses en lui. L'homme ne peut pas connaître l'avenir par ses propres moyens. Pensons à la servante dans la ville de Philippe qui suivait Paul et qui disait « Ce sont des hommes qui sont envoyés, ce sont des envoyés de Dieu. » Et c'est une personne qui était employée par ses maîtres à deviner, à prédire l'avenir. Et c'était réel, puisqu'elle ne s'est pas trompée concernant Paul et ses compagnons. Et dans les actes, nous lisons que lorsque Paul chassa le démon de cette personne, elle n'était plus en mesure d'annoncer la mire. Donc, ce n'était pas inné. Et ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que cette personne, c'est que ce démon attirait l'attention des hommes sur Paul. En quelque sorte, on aurait pu croire qu'il se faisait l'associé de Dieu. C'est comme s'il avait évangélisé. Il disait aux gens « Maintenant, vous allez écouter Paul. » Satan qui se faisait serviteur de Christ. Pourquoi ? Pour mieux se déguiser. Pour continuer à exercer son emprise sur les gens. Parce que Paul allait partir, cette femme restait. Et les gens allaient continuer à venir trouver cette femme. Satan sait très bien se déguiser. De Corinthiens 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan imite Dieu. Satan essaye de troubler les enfants de Dieu. Et Jésus nous avertit, Matthieu 24, verset 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire ce qui était possible, même les élus. » Il n'y a que la protection du Seigneur qui peut mettre les chrétiens à l'abri de la séduction de Satan. Et Satan parvient à tromper même toute une collectivité. Nous avons une scène dans l'histoire des rois. Cela se passait à la cour d'Akab. Et Akab consulte pour savoir s'il doit partir en campagne ou non. Et tous les prophètes sont là. Et au nom de l'Éternel, il annonce que la campagne sera victorieuse. Et il y a un prophète qui dévoile la chose. Et il dit qu'il y a un esprit de mensonge dans les prophètes. Dans 1, voire 22, verset 22, « Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Donc, il peut y avoir unanimité dans une collectivité. Et cela peut quand même encore être une manifestation du mensonge et de la séduction de Dieu, de Satan parvient. Et nous pouvons donc dire que les dons surnaturels, sataniques, existent réellement. Et c'est pourquoi toute la Bible nous dit que nous devons nous exercer à discerner les choses. Il faut savoir discerner l'origine. 1 Jean 4, verset 1, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous devons éprouver les esprits. Nous ne devons pas tout avaler. Nous ne devons pas tout accepter. Nous sommes actuellement assaillis par un flot d'informations. Et dans ces informations, il y a de tout. Et il y a aussi du miraculeux, du surnaturel. Nous ne pouvons pas, chaque fois qu'il y a quelque chose de surnaturel, chaque fois qu'il y a quelque chose de miraculeux, l'attribuer à Dieu. Nous devons éprouver les choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement la responsabilité de deux ou trois spécialistes, ou des pasteurs, ou des missionnaires, ou des frères, mais c'est la responsabilité commune de l'Église. Chaque membre de l'Église doit, de son côté, pour sa part, selon ses moyens, éprouver les esprits afin de ne pas tout accepter, afin de ne pas tout transmettre quand on l'a accepté. Et alors, quels sont les critères ? Comment discerner ? Eh bien, un critère très simple nous permettra déjà de faire une question. Lorsque, dans l'exercice, dans tout exercice de don, nous devons poser la question, qui est mis en valeur ? Qui est mis en valeur dans l'exercice, par l'exercice de tel don ? Qui est mis en valeur ? Dans les affaires criminelles, les inspecteurs posent toujours une question. À qui profite le crime ? Eh bien, ici, nous pouvons dire à qui profite ce don ? Qui est mis en valeur ? Qui est glorifié par l'exercice de ce don ? Et selon les modalités de l'exercice de ce don ? Nous pouvons dire que chaque fois qu'un homme, ou que l'homme en général, est mis en valeur, nous devons mettre un grand point d'interrogation. Ce n'est pas toujours faux, mais en fait, nous devons être extrêmement prudents. Chaque fois que dans un, entre quelque chose de, quelque chose de surnaturel à Dieu, qui est mis en valeur ? De qui parle-t-on ? Un grand point d'interrogation. Et le Seigneur Jésus nous a dit qui doit être mis en valeur ? Qui doit être glorifié ? Jean 16, verset 14. Il parle du Saint-Esprit et il dit Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annonceront. Et vous pouvez retrouver cela comme une constante. dans notre période de l'Église où l'attention des hommes doit être dirigée sur le Sauveur qui aime Jésus de Nazareth. Tout doit toujours attirer les regards sur Jésus. Et nous voyons que même dans les actes ou dans les épîtres, l'accent n'est pas mis par exemple sur le Saint-Esprit, mais l'accent est mis sur le Seigneur, sur Jésus. et le Saint-Esprit n'attirera pas l'attention sur lui-même. Il est là et tout son ministère a pour but d'amener les âmes à Christ. Vous me direz oui, mais le Saint-Esprit est Jésus. C'est la même chose. La Bible nous dit que le Saint-Esprit attirera l'attention des hommes non sur lui mais sur Jésus. Et nous devons accepter ça. Nous devons accepter que le Saint-Esprit dans ses manifestations authentiques met Jésus en avant. Jésus, fils de Dieu, devenu homme, Dieu parfait, homme parfait, sauveur. Pas d'autre salut qu'en lui. Il me glorifiera. Deuxième point qui nous permet de discèdre. Quand l'attention est attirée sur Jésus, est-ce que sa personne et son œuvre sont-elles présentées comme nous les trouvons dans la parole de Dieu ? Est-ce que sa personne n'est pas modifiée ? Ou est-ce que son œuvre n'est pas modifiée ? Parce qu'on peut parler de Jésus. On peut parler de Jésus toute la journée. Mais c'est un autre Jésus que celui des Écritures. Écoutez un petit peu les sectes orientales. Elles vous parlent aussi de Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus des Écritures. Le fait de parler de Jésus ne suffit pas. il faut que ce soit le Jésus des Écritures. Il faut que ce soit le Christ annoncé par l'apôtre Paul et pas tout ce que nous trouvons dans la vie. 1 Corinthiens 12, verset 13. Je parle de verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus anathème. C'est-à-dire Jésus qui parle par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais dire cela. Jamais. En pensant à ce qu'il dit évidemment. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Évidemment vous pouvez amener quelqu'un à lui faire prononcer ses mots. Mais amener quelqu'un à confesser cela à l'exprimer comme étant vraiment l'expression de tout son être de toute sa compréhension et de tout son désir Jésus est le Seigneur Jésus est mon Seigneur et bien cela un autre que le Saint-Esprit ne peut pas nous le faire prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir confesser que Jésus est vraiment Seigneur de notre vie. L'apôtre Jean nous aide encore dans son épître la première épître de Jean au chapitre 6 chapitre 4 4 verset 6 Nous nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. qu'est-ce que cela veut dire ? Nous écoute c'était les apôtres plus tard nous avons les écrits des apôtres alors comme Jésus disait vous avez la loi vous avez Moïse et les prophètes nous aujourd'hui nous pouvons dire nous avons Moïse les prophètes et les apôtres ce ne sont pas leurs personnes que nous avons ce sont leurs écrits et ces écrits constituent dans l'ensemble la parole de Dieu alors celui qui n'écoute pas la parole de Dieu celui qui annonce un autre évangile que celui qui est annoncé par la parole de Dieu celui-là n'est pas de Dieu celui qui introduit d'autres doctrines ou celui qui modifie les doctrines enseignées par la parole de Dieu est dirigé par un esprit d'égarement alors nous avons des repères voyez-vous nous avons le repère nous devons discerner les esprits qui est mis en valeur est-ce que Jésus nous est présenté vraiment comme il nous est écrit dans la parole de Dieu sa personne et son œuvre et ensuite est-ce que cet enseignement qui nous est présenté et qui est appuyé par des manifestations surnaturelles est-ce que cet enseignement est conforme à tout l'enseignement des Écritures et l'apôtre Paul nous donne la démarche à suivre il nous dit dans Galate 1 verset 8 quand nous-mêmes quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit à la tête nous dirons donc que l'exercice la présence de dons surnaturels et de résultats provenant de l'exercice de ces dons surnaturels ne sont pas une preuve de l'origine divine mais alors quelles sont ces quelles sont ces ces preuves quels sont ces ces dons quelle est l'origine des dons spirituels qui viennent de Dieu mais ce sont d'abord les dons que Dieu donne dans Jacques chapitre 1er verset 17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du père des lumières ce sont des dons que Dieu donne et ce sont des dons parfaits ensuite ce sont des dons qu'il accorde souverainement 1 Corinthiens 12 verset 11 un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut il est souverain dans l'attribution des dons ce n'est pas à nous de lui imposer notre échantillon de dons mais c'est lui qui nous accorde ces dons 1 Corinthiens 7 7 chacun chacun tient de Dieu un don particulier l'un d'une manière l'autre d'une autre c'est Dieu qui donne et il est souverain dans l'attribution des dons c'est lui qui décide ce qu'il donne à chacun quand donne t-il ces dons nous avons nos dons naturels par naissance et de même les dons surnaturels de Dieu viennent de naissance mais pas de la naissance selon la chair mais de la naissance selon l'esprit lors de la régénération Dieu nous donne des dons nous avons parlé de l'homme nouveau et bien l'homme nouveau est un homme qui est équipé pour servir Dieu la plupart des dons spirituels sont accordés au moment où le Saint-Esprit vient demeurer en quelqu'un mais d'autres peuvent y être ajoutés plus tard et c'est ainsi que lorsque nous sommes appelés à accomplir une tâche bien précise Dieu nous accorde des dons précis qui nous permettent d'accomplir cette tâche si nous ne les avons pas encore par exemple Bézalaël était certainement un homme très très qualifié pour tous les travaux mais au moment où il s'agissait de construire l'arche par le tabernacle à ce moment là Dieu l'a qualifié de dons spirituels pour qu'il fasse les choses telles que Moïse les avait vues et que Moïse les lui décrivait pour que cet homme puisse comprendre puisse saisir ce que Moïse avait vu nous avons là un don extrêmement important exode 31 verset 4 je l'ai rendu capable de faire des inventions ou bien alors des dons peuvent être attribués lorsque un serviteur de Dieu est consacré séparé pour le service ainsi de Timothée 1 verset 6 je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains et c'est quelque chose de vraiment merveilleux lorsque Dieu accorde ces dons lors d'une consécration et nous avons le droit de demander cela au Seigneur et de nous attendre à ce que nous recevions des dons par cette le moyen de cette imposition des mains des frères pour le service je veux dire personnellement dans mon expérience avec le Seigneur j'ai reçu un de mes plus beaux dons le jour de ma consécration au service du Seigneur et je l'ai reçu d'une manière tout à fait précise maintenant c'est donc Dieu qui l'accorde et cela vient de lui mais dans quel but accorde-t-il ces dons et là voyez-vous il faut que ce soit très clair pour notre esprit parce que sinon nous allons nous égarer 1 Corinthiens 12 7 à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune nous avons tendance à être foncièrement égoïste égocentrique nous sommes nous avons toujours tendance à attirer les choses à notre personne et même dans nos relations avec Dieu ce qui compte c'est ce que nous recevons et nous l'accaparons nous l'accaparons pour nous or cette attitude là c'est ce qu'on peut appeler la racine même du péché et quand nous agissons ainsi avec les dons que Dieu veut nous accorder à ce moment là tout est possible parce que Dieu nous dit qu'il nous accorde des dons pour l'utilité commune c'est à dire pour en faire usage au service des autres à partir du moment où nous prenons les dons pour notre usage personnel en nous ayant nous même comme but à ce moment là tout est possible dans l'ancien testament nous voyons que Dieu a accordé des dons à ses serviteurs cela est hors de question Dieu a donné beaucoup de dons à Moïse beaucoup de dons à Josué à David à Salomon aux prophètes mais ces hommes là ne les ont pas exercés pour eux ils les ont toujours mis au service du peuple David a reçu ces dons de gouvernement et ces dons de chef militaire parce que finalement lui c'était ça sa vocation d'être un chef militaire et de donner la paix à Israël et l'indépendance dans les limites du territoire qui lui était assigné dans quelque sorte son don son don c'était de faire la guerre et de remporter les victoires et il a fait pour les autres il a fait pour le peuple il a mis ces dons au service du peuple Moïse était un législateur un organisateur il a mis ça au service du peuple et de même dans l'église Ephésiens 4 verset 11 à 13 il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Christ à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ pourquoi Dieu donne-t-il ses dons parce qu'il a en vue l'église il n'a pas en vue tel membre de l'église nous sommes tellement individualistes s'il me donne quelque chose en réalité c'est pour les autres c'est pas tellement pour moi c'est pour les autres le but du Seigneur c'est cette stature parfaite de l'église c'est l'ensemble et en quelque sorte on peut dire que l'individu là-dedans n'a pas de valeur spécialement en lui-même et pour lui-même l'individu n'est pas un but pour Dieu c'est l'ensemble le baptême du Saint-Esprit nous a introduit dans un ensemble dans le corps de Christ et nous devenons ses membres et lorsque j'ai préparé cette étude que j'ai relevé les textes où il est question de dons j'ai été étonné de voir que chaque fois où il est question de dons il y a aussi non loin de là l'expression corps les dons se retrouvent toujours reliés avec cette image du corps vous pourrez regarder cela chez vous 1 Corinthien 12 ce sont les dons et nous avons 12-27 le corps Romains 12 4 à 8 les dons et le corps Ephésiens 4 ce que nous venons de lire 1 à 16 les dons le ministère et le corps selon les besoins du corps alors ça ça doit un petit peu rectifier notre attitude vis-à-vis des dons car au fond quel don le Seigneur va-t-il accorder il va accorder dans une église locale les dons qui doivent servir à cette église par exemple s'il manque un évangéliste Dieu voudra donner un évangéliste s'il manque un enseignant Dieu voudra donner un enseignateur s'il manque un enseignateur Dieu voudrait donner un enseignateur s'il manque quelqu'un qui a la capacité de contacter faire du bien aux autres l'exhortation Dieu voudrait accorder ce don à quelqu'un mais que se passe-t-il la plupart du temps la plupart du temps il y a des dons à la mort et il est évident que si par exemple dans une église le responsable est un bon évangéliste qu'est-ce qui va se passer et bien tout le monde devrait être un bon évangéliste il y a cette émulation on peut être comme le responsable si le responsable est un enseignant et bien tout le monde devrait être enseignant et alors on a ainsi des églises bien caractérisées on a des églises qui sont des évangélistes on a des églises qui sont plutôt des lieux où on étudie la Bible on a des églises où on pense plus à l'âme il y a des églises comme ça n'est-ce pas ? vous le remarquez quand vous voyagez vous voyez ces différents caractères mais Dieu voudrait que chaque église soit équilibrée et ce qui manque dans l'église il voudrait le donner et il n'y a pas de compétition là parce que quelque chose n'est complet que quand tout y est et il ne faut pas s'arrêter seulement à quelques dons à quelques ministères sommes-nous prêts à recevoir les dons qui serviront à à la croissance de l'ensemble ce ne sera peut-être pas un don très en vue mais ce sera peut-être le don qui manquait le ministère qui manquait alors quelle va être notre attitude à l'égard des dons tout d'abord il faut que ce soit pour chacun d'entre nous tous ceux d'entre nous qui sont régénérés par l'esprit de Dieu il faut que nous sachions que nous avons tous au minimum un don mais je suis certain nous avons tous plusieurs dons nous avons tous le nombre de dons naturels et nous avons tous plusieurs dons spirituels alors ces dons nous les avons alors qu'en faisons-nous ? et bien il faut d'abord les reconnaître et on ne les reconnaît que dans l'exercice c'est en faisant ce que le Seigneur nous pousse à faire que tout à coup nous voyons tiens mais là dans ce domaine il semble que le Seigneur m'encourage j'ai de la joie à faire ce travail j'ai de la joie à faire ceci ou cela et le Seigneur m'encourage et il me donne des résultats donc c'est un encouragement nous devons nous attacher à cela ne pas lorgner à droite ou à gauche mais nous attacher à ce que le Seigneur nous confie et de toute façon nous nous apercevons qu'il y a là un don parce que nous savons quel don nous avons reçu alors nous devons les mettre au service des autres il n'y a pas de place pour les individualistes dans le corps de Christ ce sont des vérités amères mais c'est comme cela il n'y a pas de place pour les individualistes nous n'avons de valeur que par rapport aux autres que par rapport à ce que nous faisons pour eux ce que nous leur apportons et ce que nous recevons aucun de nous ne peut se suffire à lui-même aucun aucun de nous ne peut prétendre qu'il possède tous les dons et qu'il est à lui seul l'Église alors nous avons besoin de recevoir et les autres ont besoin de recevoir de nous et quand nous avons discerné nos dons est-ce que nous les mettons à notre service ou au service des autres nous avons dans la Bible quelques exemples d'hommes qui ont mis leurs dons à leur service souvenons-nous de Samson le don de puissance physique qui lui était donné était un don surnaturel Dieu lui avait donné ce don pour délivrer le peuple et voyez-vous Samson ne l'a jamais utilisé pour Israël vous pouvez lire toute l'histoire de Samson il s'occupe toujours de lui-même mes yeux ma femme ceci cela hop et il a toujours employé ses dons sa force pour lui il n'a pas été pour Israël ce qu'il aurait pu être pensons à Salomon cet extraordinaire don d'intelligence et de sagesse que ce roi a reçu dans un premier temps il l'a mis au service puis plus tard il l'a utilisé pour lui et il est devenu bien malheureux pensons à Saül Saül il a reçu la royauté au bout d'un certain moment il l'a utilisé pour lui tout ce que nous utilisons pour nous tout ce que nous gardons pour nous tout ce qui devient notre en quelque sorte devient une malédiction pour nous et nous conduit à la chute à la rue nous n'avons de don que pour les autres maintenant l'autre aspect certains d'entre nous savent peut-être que Dieu les appelle pour tel ou tel service et ils répondent Seigneur je ne peux pas c'est une réponse qu'un chrétien ne doit jamais donner parce qu'en disant cela il dit à Dieu Seigneur Seigneur tu te trompes je me connais mieux que toi tu ne me connais en parlant ainsi le chrétien accuse Dieu d'erreur et accuse Dieu de vouloir lui confier une tâche qui n'est pas pour lui un chrétien un chrétien ne doit jamais parler ainsi un chrétien ne doit pas s'élancer dans n'importe quelle aventure mais lorsqu'un chrétien est convaincu vraiment de manière spirituelle que Dieu lui demande quelque chose à ce moment là il peut aussi être certain qu'il est qualifié pour ces choses et cette qualification est une qualification surnaturelle évidemment entendez qui n'est pas